... Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, amis téléspectateurs, bienvenue à cette édition spéciale. Aujourd'hui nous serons en tout cas avec les hommes des dieux, je veux en tout cas vous laisser les découvrir, mais sachez que nous allons rester aujourd'hui sur la puissance des dieux dans la vie d'un homme. On a choisi cet homme parce que le besoin, surtout à Kintasa, s'est fait sentir, c'est pourquoi nous voulons aujourd'hui en débattre, savoir un peu quels sont les méandres, quels sont les points positifs de cette puissance. La puissance qui est invisible, mais comment nous pouvons la vivre, je veux dire, dans la vie de deux hommes. Et donc c'est pourquoi nous avons fait venir sur cette plateau spéciale des hommes des dieux. En tout cas, nous allons d'entrée des jeux échanger autour de leurs expériences. Vous allez découvrir, il s'agit bel et bien de l'expérience extérieure, congolais, mais une expérience extérieure, des très préliments du pays, que nous allons en tout cas découvrir ensemble, avec vous. Et puis, une expérience locale, en tout cas, cette combinaison va nous permettre à ce que nous puissions comprendre la quintessence, évidemment, de cette puissance des dieux dans la vie des deux hommes. Allez, sans plus tarder, j'aimerais quand même que vous puissiez avoir une idée de la configuration du plateau spécial, en tout cas de ce soir. Je m'en vais déjà vous présenter notre premier. Je vais laisser en tout cas l'honneur à nous-mêmes de pouvoir se présenter, dire à nos téléspectateurs, il est qui ? J'ai dit déjà qu'il est un homme des dieux, alors il va d'entrée des jeux nous brosser un peu, en quelques minutes, son parcours. Et nous allons, évidemment, dans les cadres de l'introduction, poursuivre avec des questions liées aussi à ces parcours, que, en tout cas, nous estimons logés. Et donc, lui, c'est notre tout premier invité, que je passe le micro. Bonsoir, papa. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'abord pour cette opportunité et cette considération. Et ça me va droit au cœur. Merci pour la réception. Merci à mon frère, mon frère Julior. Merci à la chaîne télévision Festivus. Si je dois me présenter, je suis le prophète fiston Bamba Makinou, connu ici à Kinshasa par le nom de Makinou Pierre. Makinou Pierre, je suis le visionnaire de l'église, si on centre évangélique international, qui est une église internationale, qui est basée sur la ville de Bordeaux, en France. Donc, nous sommes en République centrafricaine. En France, nous avons au moins trois églises. Donc, pourquoi pas prochainement ici à Kinshasa. Et je suis marié. Mon épouse est juste là à côté. Je suis marié à la pasteur Cynthia. Depuis 16 ans. 17 ans dans 8 communes. 16 ans depuis que nous sommes mariés. Ils ont complété nos 16 ans le 1er décembre. C'est bien ça, chère? Père de deux enfants. Nous vivons en France à Bordeaux. Pour l'instant, c'est tout ce que je peux dire. C'est tout ce que vous avez dit. Mais je vous retiens encore. Votre présentation m'a beaucoup intéressé. J'aimerais rester sur votre appel. Vous avez parlé de l'église, la communauté Sion. Qui a des représentations presque dans quelques pays. Donc, vous avez cité en Afrique aussi. Mais à Kinshasa, ça traîne encore. Pourquoi vous avez isolé Kinshasa alors que vous êtes Congolais? La première des choses, c'était aussi penser à votre pays. Nous n'avons pas isolé Kinshasa. Je pense que Dieu fait toutes choses à son temps. En son temps. Et le temps de Kinshasa est arrivé. Et je le crois. Parce que c'est vrai que nous étions venus pour une visite familiale. Une fois qu'on a mis nos pieds ici, on a senti quand même le besoin. Et je crois que c'est le temps pour Kinshasa. Après plusieurs années, vous étiez parti en Europe il y a longtemps. Vous avez laissé Kinshasa. Vous revenez aujourd'hui. Comment, quelle est votre appréciation après plusieurs années d'absence? En tout cas, sur tous les plans, si vous pouvez ramasser ça comme ça. Ok. Mon appréciation, qu'est-ce que je dirais? Les pays ont beaucoup changé. C'est vrai qu'on ne l'a pas trouvé. Je ne l'ai pas trouvé ou on ne l'a pas trouvé. Parce que mon épouse, elle est de la République Centrafricaine. Moi, je ne l'ai pas trouvé comme je l'avais laissé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a un peu de développement d'un côté. Et d'un autre côté, quand même, surtout les routes. Je suis passé devant l'une de nos parcelles familiales. Je n'ai même pas reconnu la rue. Même la rue, je ne l'ai pas reconnue. Et ça, ça fait un peu mal au cœur. Mais par rapport à l'œuvre de Dieu, je dirais que quand je suis revenu, j'ai trouvé mes frères, mes amis, comme le pasteur Olivier, étant serviteur de Dieu, j'ai vu le travail qu'ils sont en train de faire ici. J'ai dit gloire à Dieu. Et l'excellence par laquelle ils travaillent, on ne peut que glorifier Dieu. Et je me suis dit, moi aussi, je peux apporter ici une pierre à l'édifice, à cette œuvre qu'ils ont commencé ici. Très bien, pasteur, vous allez souffrir. Tantôt vous appeler fiston, tantôt pierre. En tout cas, tout ça, c'est votre identité. Merci, merci. Mais vous restez quand même avec une autre préoccupation. Quand je vais faire le tour de table, je vais revenir sur ça. Vous allez briffer un peu votre parcours, comment vous avez reçu Jésus, comment les seigneurs sont apparus dans votre vie. En tout cas, ça, c'est votre prochaine question que vous allez devoir répondre après ce tour de table, après le premier tour de table. Vous l'avez présentée, elle, c'est votre épouse, Maman Cynthia. Passez le micro, pasteur, s'il vous plaît. Alors, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Je suis très content d'être en face de vous. Hier, d'ailleurs, vous avez prié pour cette chaîne, vous avez prié pour moi. Amen. Je vous remercie parce que je ne vous dis pas, après cette prière, en tout cas, les témoignages, je les garde encore. Amen. Mais d'entrée des Jeux, vous êtes à Kinshasa. Oui. Le pasteur a parlé de la grande communauté. Pour votre introduction, qu'est-ce que le Congolais peut retenir de cette communauté ? De la communauté d'église Sion ? C'est parfait. Alors, l'église Sion, si je peux vous présenter dans toute sa dénomination, nous sommes l'église Sion, centre évangélique international. Nous sommes le centre de l'évangile. C'est une église bénie de part, du fait que le Seigneur a établi sur cette œuvre un grand visionnaire. Moi, je l'appelle toujours un grand visionnaire parce que, vous savez, étant femme, étant épouse, souvent le visionnaire partage la vision avec nous pour que nous puissions cheminer. Et souvent, je dis à mes enfants, ce que j'aime dans le ministère, c'est le fait que, quand mon mari rentre en jeûne, je rentre en jeûne avec lui. Parce que je vois, je peux apercevoir cette grande vision que Dieu lui a donnée. Donc, je pense de la même manière que l'église en France aujourd'hui est bénie. Parce que nous comptons des églises, trois églises en France, comme vient de le dire mon époux, et une église aussi en Centrafrique, très bientôt, par la grâce de Dieu. C'est notre souhait à tous d'être ici implanté à Kinshasa. C'est une église bénie. Nous sommes bénis, nous sommes épanouis. La vision de cette église que Dieu a donnée à son serviteur, c'est cette grande vision, cette grande mission universelle que le Seigneur nous a donnée, c'est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, en leur prêchant la bonne nouvelle, en les baptisant, en leur faisant connaître le Seigneur. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire sur la ville de Bordeaux, là-bas, ici, à Limange et à Toulouse. Donc, si ce peuple est béni, il y a Bangui aussi, il y a un peuple qui est béni. Alors, je pense aussi que ce sera cette bénédiction d'autre, c'est revenir aussi au peuple de Kinshasa, à toute la République, à tout le pays. Donc, c'est un Dieu qui n'est pas limité. Il est un Dieu vraiment, notre Dieu est un Dieu infini, illimité. Donc, je pense que ce qu'il a fait là-bas, il est capable de le faire ici. Nous avons vu des restaurations, nous avons vu des familles restaurées, réconciliées. Nous avons vu des guérisons, des miracles. Le Seigneur a travaillé, c'est un prophète, mais il opère sous plusieurs casquettes. Il est à la fois pasteur, il est à la fois évangéliste, il est à la fois prophète. Et c'est comme tu le perçois, c'est ce que tu reçois cette bénédiction. Donc, je pense que le peuple de Kinshasa, de Congo, on peut être sûr déjà que de par sa présence, et de par la présence de Sion ici, dans cette nation, il serait également béni. Très bien, merci maman. Mais peut-être d'abord une question de curiosité. Oui. Si vous avez été demandé de nous dire comment la rencontre avec l'homme de Dieu a eu lieu, en deux phrases, vous direz comment ? C'était dans le plan de Dieu. C'était le plan de Dieu. Tout comme tout jeune fille, on a envie de se stabiliser, on a envie d'avoir un homme bien, qui nous fait du bien. Et au moment où j'ai arrêté de croire, je me suis dit, les jeunes de nos jours n'étaient pas sérieux. Et quand je me suis retournée vers le Seigneur, j'ai commencé à prier le Seigneur de m'envoyer un jeune, un homme qui va m'aimer, et qui va le servir, qui va le craindre. Au moment où je ne m'attendais pas, le Seigneur me l'a envoyé. Nous nous sommes rencontrés à l'église pendant que j'étais chante, pendant que lui aussi il est arrivé en tant que chante, et le Seigneur a opéré. Donc, voilà comment nous sommes rencontrés à l'église et dans les plans du Seigneur. Très bien, vous prenez l'autre question. Quand je veux revenir, vous allez en tout cas nous répondre, étant peut-être que vous réfléchissez déjà comment répondre à cette question. Mais la préoccupation est simple, maman. Vivre avec un homme de Dieu, c'est compliqué. Les pasteurs ont, je ne sais pas, interdit entre guillemets, mais ils ont une vie de sacrifice. Vous allez nous dire comment vous réussissez, puisqu'il a parlé des 16 ans de la vie commune, c'est quand même énorme. Comment vous avez réussi à vivre pendant 16 ans à côté d'un homme de Dieu ? Ça, c'est la prochaine question que vous allez répondre. Alors, je l'ai dit, j'ai présenté ici deux expériences. L'expérience extérieure, vous l'avez déjà compris, et l'expérience locale. Donc, lui, c'est un homme de Dieu qui vit à Kinshasa, qui a une église ici à Bandal. Je vais en tout cas laisser la primaire à mon troisième invité de pouvoir se présenter devant nos téléspectateurs. Et puis, on va enchaîner avec quelques petites questions d'introduction. Bonsoir. Bonsoir, Junior. Et je profite pour vous souhaiter un bon anniversaire. Merci. Je ne l'ai pas fait hier, je vous disais, je ferai aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonsoir à tous les spectateurs, à ceux qui nous ont reçus dans leur maison. Et bonsoir aux prophètes, Justin et à maman, pasteur Cynthia. Moi, je suis le pasteur Olivier. J'évolue dans la communauté évangélique Salem que dirige le pasteur Mbambi Israël, donc le visionnaire. Et moi, je dirige l'extension des bandales qu'on appelle Torrent de Grâce. Nous sommes à Bandal Kimbondo, Basalampasou 39. Je suis donc le pasteur de la cellule ou encore de l'extension de Bandal. Olivier Ilunga, il est marié, marié à Gladys Ilunga et père de trois enfants. Je salue, maman Gladys. Trois beaux garçons. Je suis père de trois garçons. Je salue madame à la maison. Pas des filles jusque-là ? Non, non, jusque-là, pas des filles. Bon, pas des filles. Mais ça va venir ? Vous comptez quand même ? Bon, ce n'est pas encore dans notre programme, mais que Dieu fasse ce qu'il veut faire, ce n'est pas encore dans notre programme. Mais pasteur, dites-nous, vous êtes à Bandal, ça fait combien de temps déjà ? Depuis que nous avons implanté à Bandal, ça fait deux ans déjà. Nous avons eu deux ans le 4 octobre, donc ça fait deux ans que nous sommes à Bandal. Ça va, ça ? Oui, parce que le Seigneur nous y a envoyé et c'est qu'il y avait un besoin. Et déjà en deux ans, nous pouvons donner raison à Dieu de nous avoir envoyé à Bandal. C'est vrai qu'on se disait qu'il y a beaucoup d'églises, mais on s'est aussi rendu compte qu'il y a beaucoup d'âmes perdues et que toutes les églises ne rigorgent pas tous les habitants de Bandal. Et donc le travail vraiment est colossal et nous comptons sur la grâce de Dieu. Mais en deux ans, nous pouvons déjà dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait. Mais Bandal, c'est quand même un terrain très compliqué pour les hommes des dieux. Vous savez déjà qu'on dit à Kinshasa, Bandal, c'est Paris. Et avec tout ça, comment vous, en deux ans, vous avez réussi à faire parler de Jésus dans une commune réputée comme étant la capitale de la France ? Ok, on dit aussi que c'est la commune de l'ambiance à Kinshasa. Eh bien, moi je dis que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et je crois que le Seigneur avait raison de nous envoyer à Bandal afin de rependre sa grâce sur cette population qui est un peu perdue dans les ambiances, disons entre guillemets, dans la débauche, dans l'ivronnierie, dans toutes sortes de mots que nous connaissons. Et moi je dis que là où le péché abonde, c'est la Bible qui dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et cette population a vraiment, jusqu'à là, besoin de la grâce de Dieu, besoin d'écouter l'évangile afin qu'elle retourne à Dieu et que Dieu fasse ce qu'il a à faire avec elle. Et en tout cas, on peut dire que le résultat, jusqu'à preuve du contraire, est positif ? Oui, nous dirons que le résultat est positif dans la mesure où nous marchons selon les pas de la nuée, de la nuée de Dieu. Vous voyez, la marche d'Israël dans le désert était déterminée par ce rythme de la nuée, de la colonne de feu. Quand la nuée se déplace, on se déplace. Mais déjà en tant qu'humain, avec le travail que Dieu a fait avec nous, nous pouvons dire que les résultats sont vraiment largement positifs. Parce que nous avons vu des âmes perdues qui sont retournées au Seigneur, des personnes recevoir Jésus. Nous baptisons chaque trois mois, nous baptisons de nouveaux chrétiens, nous faisons des disciples, les familles sont restaurées, les personnes sont guéries. Et nous voyons vraiment des familles rayonnées par la grâce de Dieu. Nous pouvons dire que Dieu est en train de faire des grandes choses. Allez, l'autre question quand je veux revenir, c'est de nous expliquer un peu votre parcours, comment vous avez rencontré Jésus. Je me rappelle en 2013, on s'est vus en Afrique du Sud. Vous n'aviez même pas l'idée de revenir à Kinshasa. Je me rappelle, je me rappelle d'ailleurs quelques phrases que vous m'aviez en tout cas, puisque déjà, le plateau ici, c'est, je veux dire, que sont des amis que nous avions connus dans notre enfance depuis. Oui, et Pasteur Olivier, on s'est vus en 2013 en Afrique du Sud, un homme sage, intelligent, qui m'a d'ailleurs enseigné beaucoup de choses en Afrique du Sud. Mais, curieusement, vous êtes revenu, moi, ça m'avait étonné de vous voir à Kinshasa. En tout cas, vous allez nous dire peut-être que c'était le destin ou c'était la volonté de Dieu que vous puissiez regagner Kinshasa pour travailler pour lui. Mais vous allez en tout cas nous brousser votre parcours, comment vous avez rencontré Jésus. Avant de prendre le deuxième tour de la table, vous nous aviez dit, j'ai retenu de vous et des mamans que vous êtes chante. Alors, dans mes recherches, je retrouvais quelques chansons que vous avez produites en Europe. J'aimerais d'abord proposer à nos téléspectateurs la première chanson, en tout cas j'en ai deux. Je propose la première qui s'intitule « Louange à l'éternel ». On va suivre et on se retrouve juste après pour la suite de l'émission. C'est parti. On va suivre et on se retrouve pour la suite de l'émission. On va suivre et on se retrouve pour la suite de l'émission. Où est ce que je vaux hy不是 pour la suite de l'émission. On va suivre et on se retrouve pour la suite de l'émission. On va suivre depuis une bite. C'est parti. Eh ya we, eh ya we, kumama Eh ya we, eh ya we, kumama Na pesa yo nini, pema ya bobo yo pezi Na futi fakirete, na songi sile yo yembo Oh kumama ya we Eh ya we, eh ya we, kumama Eh ya we, eh ya we, kumama Mugunda butupe mwoy, zambe na buya Eh ya we, eh ya we, kumama Ope singa elonga, kumama ya yo Kumama ya we Eh ya we, eh ya we, kumama Eh ya we, eh ya we, kumama Daniela nani gula bakosi, yone kosi abakosi Katina moto, toa le feu de vopan O kiti sa moto Eh ya we, eh ya we, kumama Eh ya we, eh ya we, kumama Zambakala kanjela, katinebale yesoyo Tikana netola yo, obunti molonge Kumama na yo Eh ya we, eh ya we, kumama Eh ya we, eh ya we, kumama Eh ya we, kumama Eh ya we, kumama Zambena bobo Zambena mbuya Eh ya we, kumama Ote naniyo so Eh ya we, kumama Zambena bobo Zambaya yaka Zambaya ko Zambaya ko Zambaya 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 Kumama Kumama Eh ya we, eh ya we Eh ya we, kumama Eh ya we, kumama Ehave ya we Oprah Yama Ya we, kumama Waku yo, papa Waku yo, adolar Alo Chui et Chagas, chef va jeer, che va jean, chef va jalon, chui va jean, che va vencer Hei et au même, hei et au même, hei et au même Musique Musique Aminalele 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 Très bien, merci beaucoup Sagesse Mabiala pour cet extrait du morceau La louange à l'éternel l'a signé Pasteur Fiston Makinou Pierre ça vous rappelle beaucoup de choses Makinou Pierre je sais que vous avez une question à répondre mais je rajoute parce qu'on vient de suivre cet extrait une très belle chanson une très belle louange mais pourquoi à Kinshasa cette chanson souffre de la promotion je dirais c'est un travail qui a été fait qui n'a pas été préparé c'est vrai que je suis chante c'est un don, un talent que je dirais que je néglige un peu et c'est madame qui est là derrière pour dire que papa moi je pense que ton premier don c'est c'est les chants donc on était en mission en république centrafriquelle ok et madame un soir elle me dit papa demain tu l'enregistrerais en chant je dis mais j'ai pas le temps j'ai dit j'ai pas le temps comme Marie avait dit au Seigneur ils ont plus de vin ils ont plus de vin femme qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi mais la dame continue elle va dire au serviteur faites tout ce qu'il vous dira le lendemain elle ramène des musiciens on doit répéter on a commencé à répéter on va enregistrer un chant qui est intitulé Ozan après avoir enregistré Ozan j'ai fini c'est juste de chanter et la rangère de sang m'a dit mais il faut se répartir d'abord est-ce que vous pouvez faire une chanson des louanges je ne l'ai pas écrit sur papier j'ai fait la chanson que nous venons d'écouter louanges à l'éternel ok mais pour la production ici en Afrique ici à Kinshasa la promotion je pense que là c'est le temps le temps ok tout était dans le temps comme ça comme maman vous donc maman va confirmer que c'est le temps je pense non je vous garde je vous garde encore jusqu'à elle va confirmer à son tour je vous garde parce que vous aviez déjà une question sur votre parcours dites nous un peu racontez nous un peu comment vous avez reçu Jésus je l'ai dit que je vous ai connu dans mon enfance en tout cas je ne pouvais pas imaginer que vous vous alliez être ce que vous êtes aujourd'hui ça s'est passé comment ? comment vous l'avez rencontré ? c'est une longue histoire souvent j'ai l'habitude de dire que j'ai reçu les seigneurs quand j'avais l'âge de 8 ans c'est vrai qu'à l'école j'étais un enfant bien très turbulent comme vous le savez ça commençait à l'époque il y avait l'évangéliste Jimmy Chouagard qui était venu une fois au Renard Banque je pense Renard Banque je pense Renard Banque maman je le rappelle bien Renard Banque au terrain d'Injili toute la famille et les jeunes du quartier des grands du quartier à Rompongaba à Makala on va aller assister à la croisade arriver à la croisade après la prédication ils ont demandé aux gens de passer devant ceux qui voulaient recevoir les seigneurs comme seigneurs et sauveurs je suis passé devant ce jour là quelque chose s'est passé dans ma vie et après encore quand l'évangéliste Kiziamina a commencé le ministère je me rappelle peut-être vous allez vous rappeler on avait un collègue des classes de l'autre côté de Réguigny dans la même rue que Olivier si je ne me trompe pas il est devenu boxeur aux Etats-Unis il s'appelait Dieu merci Dieu merci à Lukala c'est là où l'évangéliste Kiziamina avait commencé son égard l'église il y avait un séminaire qu'il a fait pas loin de chez nous il a fait appel je suis réparti encore donc j'ai reçu Jésus comme seigneur et sauveur plusieurs fois avec l'évangéliste Kiziamina avec le papa Kiziamina il y avait un fils aussi qui était notre collègue des classes oui et quand l'évangéliste a commencé le ministère à Lukala j'étais l'un des jeunes qui mettait de briques on faisait des bancs pour que les gens puissent s'asseoir c'est comme ça après un moment je n'allais plus à l'église chez lui mais j'allais dans toutes les églises où on disait que là-bas c'est une église je me rappelle il y avait des voisins qui étaient en face qui priaient à la borne des fois je venais avec eux à la borne il y avait d'autres qui priaient dans une église qui est juste à côté de de Matete comment s'appelle la rivière encore Rivière de Matete c'est une église où il y avait l'aigle on disait que c'est une église bizarre c'est ça Chekina des fois j'allais avec eux je suis parti dans l'église Peva Longo de Kimbangui à un moment là où j'étais parce que à Rompongaba Makala c'était chez un oncle et des fois l'oncle était en voyage quand ça marchait pas avec sa femme j'ai fouillé je suis un autre oncle de l'autre côté de Makala et le propriétaire avait un fils qui était devenu musulman et des fois j'allais aussi prier avec lui en tout cas oui et c'est après un moment que comme à l'église sainte christie il y avait des jeunes qui allaient là-bas les calous que vous connaissez aussi et on avait commencé à danser ensemble avec le pasteur audience et tout on faisait à l'époque on appelait ça les moudjansar et c'est comme ça que je les ai suivis à l'église sainte christine à l'église sainte christine je vais devenir qu'isito je veux me faire baptiser je vais devenir lecteur comme j'aimais toujours aller là où il y a plus des grands c'est comme ça que les choses sont parties et je me rappelle que même tous nos pères nos prêtres aimaient bien être avec moi ils aimaient bien m'accompagner et j'aimais bien rester avec eux ils voulaient bien que je devienne prêtre pendant que ces choses je commençais à avoir soif vraiment de devenir prêtre je vais rencontrer un pasteur pasteur Madi Moana que ça fait depuis que j'ai quitté l'Afrique j'ai plus revu je pourrais même faire appel à ce pasteur à mon pasteur pasteur Madi Moana si tu me vois papa contact Fest TV ils te donneront mon numéro j'aimerais te voir parce que c'est lui qui m'a amené dans le Seigneur c'est lui qui m'a prêché le Seigneur Jésus Christ c'était un après-midi comme ici à Kinshasa après l'école le soir vous vous lavez bien habillé vous mettez devant la parcelle et le pasteur passait il commence à nous donner des paroles les connaissances on était tous émus éblouis et à la fin il commence à nous prêcher la parole nous disant donnez vos vies donnez vos vies à Jésus donnez vos vies et répondez-vous et vous serez sauvés et c'est comme ça après la rencontre avec lui que ça va même pas durer quelques mois après que je vais quitter Kinshasa pour l'Europe et c'est là tout a commencé c'est vrai qu'arrivée en Europe j'avais lâché ok au début au début je t'ai réparti dans le monde mais une chose avec Dieu et que quand Dieu t'appelle quand Dieu a une mission à accomplir quelque chose à accomplir avec toi il te lâchera jamais je t'ai réparti dans le monde mais je t'ai retombé dans l'alcool dans la drogue héroïne cocaïne une chambre et tout mais deux fois les gens disent que le Saint-Esprit sort quand quelqu'un répare dans le monde mais moi j'ai l'habitude de dire que le Saint-Esprit ne nous lâche pas il ne sort pas il s'est refroidi seulement d'accord mais il est là il est là oui j'allais dans mes bois des nuits j'ai fait des choses que d'autres si c'était un moment des témoignages je pourrais témoigner j'ai fait des choses que moi-même quand je m'assois et des fois même dans mes prédications j'ai dit surtout si tu n'as jamais touché à l'alcool ne le touche jamais parce que tu sauras où commencer le jour où tu as commencé quand est-ce que tu avais commencé mais le jour pour t'arrêter tu ne sauras pas quand t'arrêter où comment t'arrêter où t'arrêter et j'allais dans le bois des nuits et le matin ou l'après-midi j'allais à l'église quelle que soit la ville j'ai demandé une église j'allais à l'église et c'est que vous savez des fois dans les églises on demandait qui veut chanter un chant individuel quantique individuelle quantique individuelle je passais et j'ai chanté et quand j'ai chanté mais il y avait le mouvement du Saint-Esprit et l'onction coulait et les gens priaient en langue mais en moi-même je savais d'où je sors et des fois j'arrivais dans des églises il n'y avait pas des batteurs vous savez en Europe ce n'est pas comme ici s'il y a une batterie à l'église ou à l'instrument les gens sont assoiffés de venir toucher à l'instrument mais en Europe non les gens sont payés deux fois il faut payer un pianiste il faut payer un batteur ah bon ? oui surtout au début des églises souvent c'est comme ça ok mais à chaque fois j'arrivais dans une église il y a la batterie parce que je joue aussi au tam-tam comme on dit chez nous ici à la percussion j'ai demandé de jouer vous savez jouer oui mais c'est pour seulement aujourd'hui ou pour du nom ça dépend je peux jouer aujourd'hui s'il n'y a personne pour jouer je reviendrai tous les dimanches pour jouer j'allais loin j'étais réparti dans le monde dans la ville dans la ville des Cologne à l'Allemagne j'avais j'étais rentré même dans dans un groupe de musiciens on chantait avec le groupe comment on s'appelait un groupe ici de jeunes qui étaient partis de chez Werencel quand ils ont fait leur groupe nous aussi on avait un groupe donc on organisait des concerts on les faisait venir le marquis le marquis voilà et un truc que je vais vous dire ça va vous faire rire c'est vrai que quand je faisais cette musique profane je ne voulais pas que les gens de l'église sachent un jour il y avait des amis qui faisaient la cour à des jeunes filles de l'église des chantres que j'ai formé on avait un concert après ce concert je vais à l'église comme on m'appelait des fois l'ouquet et alors après il y avait une veillée de prière le matin en sortant on parlait et du coup l'une des jeunes filles dit frère l'ouquet je parlais j'étais avec le pasteur ah ben là j'ai senti quelque chose en moi j'ai dit c'est qui ça là c'était à Paris en France ou en Allemagne en Allemagne ok c'est qui ça là je suis dévoilé là et depuis ce jour là j'avais pris la décision de ne plus faire les deux choses en même temps mais tu sais avec le Seigneur tu peux prendre des décisions je t'ai retombé encore j'avais laissé d'échouer avec le groupe mais quand le Seigneur a décidé on va tout m'enlever pour rester sans rien quand le temps est arrivé quand le temps est arrivé et je vais décider maintenant de chercher la fin du Seigneur je suis commencé à partir de ville en ville jusqu'à ce que je vais me retrouver dans la ville de Bordeaux là où je vais rencontrer Madame et il y avait une veillée de prière là où l'un de sa pôtre apôtre israël qui n'est plus avec nous le defa apôtre israël il m'appelle devant il dit voici c'est que de ta mère tu vas me servir et tu vas commencer à me servir aujourd'hui et tu dois mettre toutes tes deux pieds dedans le jour où tu mettras un pied dedans un pied d'or déjà il dit je vais commencer à te bénir je t'ai donné une femme j'avais pas de papier je vais te donner un papier une femme je vais te donner tout ce que tu veux en condition que tu m'essaies avec les deux pieds dedans si tu as un pied dehors un pied dedans je t'enleverai tout et tu vas te retrouver comme John dans la Bible sans rien et même ce que tu n'as pas j'enleverai c'était fort c'était fort elle était là on venait juste de me rencontrer aussi on était fiancé à l'époque je suis tombé et c'est depuis ce jour-là tout a changé c'était en 2006 en 2006 2005-2006 et tout a changé et depuis ce jour-là j'ai décidé de servir le Seigneur pas seulement seul mais aussi avec ma maison c'est mon parcours un parcours très compliqué en même temps mais qui a quand même une très bonne finalité mais j'aimerais avoir une idée après tout ça Sion est arrivé et comment est-ce que Sion est arrivé Sion la communauté Sion a commencé comment c'était la fin 2009 ils sont partis visiter ma belle famille à Londres pour passer les fêtes de fin de l'année ensemble et en rentrant on était tombé amoureux de cette ville Londres après les fêtes on a dit donc qu'on va rentrer nous préparer et revenir on va venir s'installer ici dans la ville de Londres une fois rentré les pasteurs notre pasteur n'était pas là à l'époque qu'on était dédié à l'église mais on avait déjà fait nos valises pour partir et les pasteurs qui étaient en mission en Côte d'Ivoire une fois rentré un dimanche en plein culte ils nous appellent on avait dit à Perse on avait juste fait nos valises pour partir et l'appartement on avait laissé notre appartement à la famille nous on partait comme ça et les pasteurs après avoir prêché ils nous appellent ils commencent à prier sur nous et prophétiser disons que vous allez partir dans un pays anglophone vous allez commencer les ministères là-bas vous allez revenir ici en France après ici vous répartirez en Afrique après vous allez répartir dans un pays encore un pays anglophone et pendant qu'il priait moi je suis quelqu'un quand je j'entends la confirmation de la parole de Dieu et des fois je je souris et le pasteur pendant qu'il avait tenté de prêcher il a fini de prier plutôt de prophétiser il va m'appeler dans son bureau il dit mais pourquoi tu souriais pendant que je je dis c'est parce que on est en train de partir on est en train de partir papa dans un pays anglophone il avait des larmes aux yeux oui il avait des larmes aux yeux parce que on était un couple vraiment engagé assidu au temple oui oui et le dimanche d'après il nous appelle il prie pour nous il nous présente à l'église c'est des pasteurs c'est des serviteurs de Dieu ils vont aller à Londres pour aller commencer l'oeuvre de Dieu c'est comme ça que tout a commencé après la prière on est parti en 2010 à Londres on a commencé l'église là-bas on est resté deux ans deux ans et demi et nous sommes rentrés à sur Bordeaux en France c'est là où la communauté Sion a vu le jour parce que même avant de rentrer nous avons rencontré un pasteur qui était dans les soixantaines soixante-dix ans le pasteur Christian Sitzen à Londres qui va me donner des paroles des connaissances en disant que tu vas rentrer en France vous allez rentrer en France et faites tout ce que le Seigneur va vous mettre à coeur je pense que votre temps ici est arrivé à sa fin rentrer en France et faites tout ce que le Seigneur vous mettra à coeur quand nous sommes rentrés en France à la maison on a commencé comme ça à la maison et vous savez quand Dieu veut faire quelque chose il dispose de toutes choses et quand il donne une vision il donne la provision notre première salle d'église c'est un clochard une personne que ma belle-mère un sans-abri si je peux dire ça comme ça un sans-abri que ma belle-mère va prendre dans la rue qui va nous entendre entrer des parlais que le salon et la maison les séjours commencent à devenir un peu serrés trouvons-nous une salle il sort un papier sale de sa poche bien croisé c'était une affiche un fleur il dit appelez ce numéro ici c'est le jeu du jeune salle comme une blague on prend le numéro on appelle mais ça sonne j'appelle c'était des jeunes portugais par l'accent comme il sait que parce que j'ai aussi des origines angolaises il sait que je parle portugais il dit c'est tes cousins c'est comme ça il a dit c'est tes cousins j'appelle le jeune je parle avec eux en portugais ils ont dit même aujourd'hui si vous voulez vous commencez ce soir oui quand Dieu donne une vision il donne la provision nous sommes restés quelques mois dans la salle qu'on payait quelque chose même pas oui 300-400 euros quelques mois après la salle d'en face qui coûtait 1200 euros le locataire la personne qui était dedans dit que je dois partir et partir même sans dire au propriétaire il a laissé les clés c'était un concessionnaire il vendait des voitures à la place j'ai demandé les numéros on a demandé les numéros du propriétaire on va voir le propriétaire le même jour il donne la clé il dit tout ce que je veux que vous me débarrassez de tout ce qu'il y a dedans et vous entrez c'est comme ça que l'église a commencé c'est comme ça que toute cette communauté que vous voyez aujourd'hui a pris l'envol par la grâce du Seigneur très bien c'est pas facile mais avec Dieu tout est possible je suis tenté d'ailleurs de dire que vous n'aurez plus de quoi à dire quand on parlera du thème puisque tout ce que vous avez dit c'est pratiquement ça le thème de cette émission la puissance des dieux dans la vie de l'homme et donc je ne sais pas si vous aurez encore de l'énergie pour nous donner des éléments nouveaux sur la puissance des dieux dans la vie des hommes ça sera donc le thème que nous allons évidemment développer pendant les quelques minutes qui nous sont d'ailleurs restées et on continue avec Maman Cynthia je vous avais laissé une question sur comment faites-vous pendant près de 16 ans avec un homme des dieux dont le parcours était aussi compliqué des embûches comment comment vous avez pu surmonter tout cela pendant près des 16 ans mais également vous allez aussi nous dire il a parlé de la promotion qui en passant j'étais en train de dire bon maintenant Maman va décider sur la promotion à Kinshasa vous avez le micro madame je bénis le Seigneur il y a tellement de choses à dire mais puisque dans ce cadre de cette émission on ne peut pas tout dire vous savez on ne peut pas tout dire il y a beaucoup de choses à dire mais la seule chose que je peux dire c'est que en créant l'homme Dieu nous a placés auprès de nos maris comme des aides Dieu a dit qu'il ferait une aide semblable donc nous sommes aujourd'hui aux côtés de nos maris des aides que Dieu a mis à placer là pour les soutenir pour les aider pendant 16 ans vous avez cru à ça ce que vous voyez aujourd'hui pendant 16 ans disons vous tenez les choses claires si je dis aujourd'hui que ça a toujours été facile je mentirais personne aucune femme de serviteur aucun serviteur vous savez d'ailleurs il y a une de mes une de soeurs de l'église qui me dit toujours ah vous les mamans pas seuls vous dites pas les choses c'est quand ça va péter un jour on entend la télé qu'il y a eu les patients qui se sont séparés moi je suis du genre à dire bon après je souriais mais je veux dire tout simplement que les choses n'ont jamais été aussi faciles que ça mais je le répète encore nous sommes des aides quand toi en tant que femme tu comprends que tu es une aide que Dieu a fait une aide semblable une aide que Dieu a créée pour aider ce serviteur cet homme alors tu dois te placer à ta place et commencer tout simplement à faire c'est à dire qu'il y a des choses que l'homme a envie de faire il ne pourra pas mais très vite tu comprends que toi tu dois le faire je veux juste prendre un petit exemple dans la Bible si nous regardons dans le livre de Genèse chapitre 25 parce que je peux monter vite souvent je dis faut pas me donner le micro c'est comme si je me retrouve à prêcher mais ce que je veux dire tout simplement c'est là la Bible dit que Rebecca va tomber enceinte et quand Rebecca va tomber enceinte avant qu'elle tombe enceinte c'est son mari qui va aller c'est Isaac qui va aller voir Dieu pour demander l'enfant mais une fois qu'elle va tomber enceinte dans son ventre il y avait un dérangement il va commencer à avoir le bruit qui se faisait elle ne dormait pas elle était tellement dérangée que la Bible dit qu'à partir de là c'est plus Isaac qui va aller interroger Dieu mais c'est elle-même qui va aller demander à Dieu mais qu'est-ce qui se passe et Dieu va lui révéler ce qui s'est passé et à partir de là que Dieu lui a révélé elle va maintenant se positionner pour attendre l'accomplissement de ce qui doit se faire au jour où Isaac va dire à Isaac va me chercher va me faire un mais et Rebecca va comprendre que c'est le moment où Jacob doit recevoir sa bénédiction parce que Dieu va révéler à Rebecca que dans le temps où on se trouve deux nations le plus petit va dépasser l'autre et là elle a compris que non c'est le moment où il faut que mon fils puisse faire le même qu'il faut pour que on puisse lui laisser la bénédiction vous savez il y a des choses que Dieu nous communique à nous les femmes qu'il n'a pas forcément communiqué à l'homme donc voilà pourquoi quand l'homme dormait Dieu va créer la femme donc il y a certaines choses que Dieu nous a données et nous avons cette sensibilité nous avons cette capacité de pouvoir l'accomplir au travers toujours et toujours tout en étant sous l'autorité de nos maris toujours tout en étant sous le manteau de nos maris moi je ne fais rien si mon mari n'est pas d'accord avec moi mais je viens aider je viens amener mon mari à ce qu'il voit tout simplement que le temps est arrivé il y a des moments où le Seigneur peut parler à mon mari il récite mais quand Dieu me parle vous savez nous les femmes on ne ferme pas nos bouches on ouvre la bouche et on parle et c'est quand je parle qu'il me dit ah mamie Dieu m'avait parlé vous voyez donc voilà pourquoi c'est important pour une femme d'être sensible donc j'ai très vite compris ça que je dois travailler en collaboration avec mon mari et pour que mon mari arrive aussi à accomplir la vision par laquelle Dieu lui a donné je dois me lever aussi pour être participante de cette vision c'est pour ça que je vois souvent beaucoup de passeurs qui me disent ah on connait maman Cynthia elle est active mais c'est la compréhension de l'appel quand tu as compris que Dieu a appelé ton mari il l'envoie toujours deux à deux il l'envoie déjà deux à deux restant toujours il l'envoie deux à deux et la deuxième personne en général c'est nous voilà pourquoi je me suis tout simplement positionné mon mari a un don et ce don fait partie de son appel donc s'il arrive à exploiter le niveau prédication il doit aussi exploiter le niveau chant est-ce qu'il y a eu aussi des moments où vous avez voulu faire passer quelque chose et que vous avez rencontré une opposition tout à fait beaucoup de fois beaucoup de fois et même au début si je peux me permettre de répondre à une petite question avant avant quand on a commencé le ministère je lui disais que tu es sûr parce qu'on est passé d'une salle à 300 euros à une salle à 1200 euros combinais de relater mon mari vous savez c'est un budget et quand on a des nouveaux chrétiens de nouveaux convertis qui ne sont pas encore totalement assis dans le seigneur donc cela signifie que le charge revient au pasteur donc ça veut dire qu'il va les prendre dans les deux salaires deux revenus du foyer il y en a un qui va être sacrifié et quand au début c'était vraiment beaucoup d'incompréhension et un jour le seigneur va me faire savoir que c'est mon plan le seigneur va me déranger tellement la nuit que je dis seigneur je me plie je ne me dérange plus je laisse faire et j'ai laissé faire et la deuxième des choses c'est que dans les décisions de l'église il y a des moments vous savez nous les femmes on est zélés on a envie de faire certaines choses quand on voit nos maris ils ont du mal à le faire peut-être ils viennent un peu trop doucement mais vous allez voir vous allez être vite rappelés par le fait qu'il y a une autorité qui est là il y a une autorité qui est là c'est lui qui est la tête c'est lui que Dieu a appelé ne devenant pas des Myriam ni des Aaron pour pouvoir dire que Dieu nous parle à nous aussi mais je dis tout simplement que c'est à lui que Dieu a parlé et je dois marcher dans ça et quand on comprend ça mais il y a des moments où il m'interdit quand je veux faire quelque chose je veux mettre un séminaire en place où j'ai envie de peut-être échanger les choses l'organisation de l'église il me dit mamie c'est pas dans tes cordes à toi tu laisses ça tel que son même si cela ne me plaît pas je suis obligée de le faire 16 ans c'est compliqué en même temps oui 16 ans c'est beaucoup mais on ne voit pas aussi le temps passer parce que quand on aime Dieu et qu'on est au service de Dieu on se laisse modeler par lui on se laisse façonner par Dieu comme on dit souvent le ministère aussi nous forge en 16 ans on reçoit beaucoup de déceptions à la fois au niveau des brébis à la fois au niveau de d'autres serviteurs qui viennent entrer aussi au parcours dans le ministère mais une chose est sûre on s'attache moi je m'attache beaucoup à mon mari je l'écoute même si ce n'est pas parfois facile je l'écoute et moi je me dis c'est ton histoire avec ton Dieu si tu vas te cogner la tête c'est à toi mais au moins je suis là pour te soutenir mais c'est un homme difficile très difficile à gérer très difficile dans quel sens c'est un homme tout le monde le voit parfait et je le montre parfait parce que je ne peux pas montrer la faiblesse de mon mari on ne va pas le respecter mais c'est un homme à la fois je ne peux pas dire difficile c'est un homme très aimant mon mari m'aime beaucoup c'est un homme qui est attentionné c'est un bon papa qui si vous le voyez jouer avec ses enfants tu dis mais qui pasteur le pasteur est parti où ? mais à la maison c'est un père entier c'est un père mais aussi quand il dit non c'est non mais c'est facile de concilier et la maman pasteur et la maman à la maison c'est facile ? il y a des jeunes dames qui sont en train de vous suivre et qui aimeraient aussi avoir votre expérience pour leur permettre aussi d'orienter leur couple et tout est-ce que c'est facile ? je dirais que ce n'est pas évident mais c'est possible et c'est facile on y arrive en tout cas on y arrive disons tout simplement que ça nous suit en général jusqu'à la maison mais il arrive un moment où il faut se fixer des limites vous savez je prends un exemple simple moi je travaille je n'apprends pas à déléguer quand on n'apprend pas à déléguer à avoir par exemple des protocoles à avoir par exemple des personnes de la communication on se laisse vite déborder mais quand on apprend à déléguer à s'organiser à se dire par exemple moi du lundi à dimanche je cale toujours un mercredi spécial travail de l'église où mon mari et moi on commence à organiser l'église à part les visites les samedis et les dimanches où on peut aller avec le corps pastoral pour aller visiter à la maison quand je suis à la maison aussi j'apprends à éteindre mon téléphone on apprend à déléguer parce qu'il y a des assistants pasteurs il y a des diacres il y a des diacones sinon pas on va vite se laisser déborder on a fait cette erreur c'est pas une erreur mais dans les 5 6 premières années parce que l'église si on va comptabiliser ces 10 ans là l'année prochaine disons tout simplement que pendant les 5 ans plutôt du moins on a eu à faire beaucoup certaines erreurs mais par la grâce de Dieu comme j'ai dit le ministère nous forge en avançant on va comprendre qu'il faut séparer les choses sinon on ne va pas y arriver et à la maison mes enfants savent que je suis une maman je suis très attentive on peut faire toutes les choses mais le soir on fait les devoirs des enfants on douche les enfants on prépare leurs habits pour l'école et je soulage beaucoup papa comme papa aussi me soulage il y a des moments en tant qu'homme de Dieu il est appelé à recevoir des gens de soeurs qui sont toujours autour pour chercher quoi délivrance chercher je ne sais pas résoudre leurs problèmes et tout et tout vous quand vous voyez ça ça vous fait quoi concrètement soyez sincère ça ne me fait rien tout simplement parce que je suis aussi pasteur je suis pasteur donc quand il reçoit des soeurs je suis là si je ne suis pas là il y a une maman diaconess automatiquement qui est là pour la délivrance ma mère est intercesseuse dans l'église donc elle aussi elle est la première personne qui le seconde lorsque je ne suis pas là et lorsque elle n'est pas disponible les diaconesses nous avons deux diaconesses à l'église qui interviennent automatiquement venir assister je ne me fais rien j'ai mes petites jalousies en tant que maman quand il ne me voit pas pour lui dire maman papa tu n'as pas fait assez attention maman mais c'est l'oeuvre de Dieu c'est le ministère et nous sommes très complémentaires ils savent ils savent aussi qu'il ne peut pas faire des choses si je ne suis pas là et il y a tout un protocole qui a été mis en place quelle que soit l'urgence nous essayons toujours de respecter il y a les protocoles qui sont mis en place merci beaucoup madame vous m'avez convaincu Amen merci vous m'avez convaincu je voulais vraiment vous prendre c'est le piège que j'ai tendu mais en tout cas non non vous m'avez convaincu merci continuez comme ça je crois que ça va en tout cas donner des très bons résultats et que vous serez un modèle pour les autres pasteur j'ai parlé de votre part je vous ai rencontré en 2013 en Afrique du Sud en tout cas j'ai quitté l'Afrique du Sud avec une idée sur vous que vous n'allez pas revenir à Kinshasa je vois ton message que non tiens mon frère je me marie et tout et tout je dis oh tu as qui je suis à qui qu'est-ce qui s'est passé dans l'entretien comment je vous rencontrais merci encore pour cette question j'aimerais dire que je suis extrêmement béni par le témoignage du prophète et celui des mamans Saintia que Dieu continue son œuvre en vous j'ai rencontré Christ je retiens la date c'était un dimanche le 25 octobre 1998 en 1998 c'était dans mon église l'église Salem que dirige notre que dirige notre papa le pasteur Mbambi pourquoi j'y suis allé parce que j'avais besoin de Dieu je suis natif d'une famille chrétienne déjà les parents priaient maman priait à Nzabé Malamou nous y allions quelques fois combien même que j'étais un peu rebelle mais j'avais des bases chrétiennes j'avais des bases un peu chrétiennes je savais ce qu'il faut faire ce qu'il ne faut pas faire c'est pourquoi déjà on se disait que même à l'école primaire je me comportais avec un tout petit peu de retenue parce que j'avais des bases chrétiennes mais c'est là beaucoup d'interdits aussi oui oui déjà nous on grandissait on ne chantait pas de chansons on ne prenait pas la bière on ne fumait pas c'était en fait des je me rappelle je me rappelle d'ailleurs que c'est ce n'était pas votre quartier ces histoires là vous ne les faisiez jamais oui c'est de par la famille de par l'éducation chrétienne que nous avons reçu dans la famille mais cela n'avait pas automatiquement fait de moi un chrétien je ne faisais pas ce chose parce que j'étais éduqué de cette manière là mais je n'avais pas encore expérimenté une rencontre personnelle avec Dieu et le seigneur a chamboulé les choses dans la famille il y avait beaucoup de désordre et j'ai senti à un certain moment que j'avais besoin de chercher Dieu parce qu'il y avait déjà mon cousin qui priait à Salem je me suis dit bon je veux rejoindre mon frère je veux aller là où il prie parce que j'aimais sa manière de prier à la maison quand il priait je me sentais en paix j'aimais dormir dans sa chambre et écouter comment il priait et je me disais un jour s'il faisait que je me convertisse j'irais prier chez lui pour que je sache prier comme lui et bien je suis allé ce 25 octobre 1998 à l'église avec un corps qui soupirait après la présence des dieux je disais j'ai besoin de toi Seigneur et lorsque je suis allé c'était au deuxième culte c'est le pasteur Bambi mon père qui prêchait et on dirait qu'il y avait quelqu'un qui lui a soufflé tout ce qu'il y avait dans mon coeur je me disais mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu voir d'aide avant moi qui lui a dit tout ce que j'avais sur mon coeur comme problème il n'avait pas fait d'appel pour recevoir Jésus mais je l'ai fait moi-même par rapport à cette prédication que j'ai écoutée je dis Seigneur viens dans mon coeur je voudrais marcher avec toi et je profitais de l'occasion le vendredi prochain donc le 30 octobre le jour de mon anniversaire il y avait une veillée de prière à l'église je suis venu et le prédicateur a fait un appel au salut j'ai dit bon je vais je vais réitérer cet appel parce que je l'avais fait seul je suis donc passé pour recevoir Jésus et à l'occasion je suis repassé pour prendre un engagement de servir Dieu à l'évangélisation donc je me suis engagé le jour où je fais l'appel j'ai fait l'appel j'ai accepté l'appel de Dieu pour le salut et donc les choses sont parties de cette manière j'ai été élevé à l'église j'ai grandi à l'église j'ai été enseigné affermi à l'église jusqu'au moment où le Seigneur a voulu que j'efface ce petit tour en Afrique du Sud donc 4 ans durant j'étais en Afrique du Sud où vous êtes venu me voir en tout cas je n'avais pas l'intention de retourner à Kinshasa avec cette chaleur avec toutes les réalités que nous vivons ici qu'est-ce qui a fait que vous étiez poussé par le Saint-Esprit et vous disiez que non il y a un travail à faire là-bas comme le pasteur venait de dire que le Saint-Esprit est toujours en nous même si l'on pêche mais il est toujours en nous oui moi j'aimais Dieu j'aimais Dieu et même là en Afrique du Sud je servais Dieu je continuais à servir Dieu je n'avais vraiment aucun désir de retourner sur Kinshasa vous voyez comme tout autre jeune à Kinshasa sortir c'est un salut c'est un salut oui et donc je n'avais pas l'intention de revenir sur Kinshasa mais malheureusement pour moi je ne pouvais pas malheureusement malheureusement parce que le Seigneur voyait tout autre chose que moi bon je dis malheureusement en tant qu'humain en tant qu'humain parce que l'objectif n'était pas de rentrer parce que l'objectif n'était vraiment pas de retourner c'est ma façon de voir vous voyez Dieu a une certaine manière de voir les choses et ce n'est toujours pas le contraire avec le nôtre mais ça a toujours une longueur d'avance voyez-vous quand la Bible dit dans Esaïe que aussi élevés que les cieux sont de la terre aussi élevés que les pensées de Dieu sont de dessus les pensées des hommes ça ne voudrait pas dire que c'est les contraires non non les pensées des dieux et les pensées des hommes ne sont toujours pas contraires mais les pensées des dieux sont plus élevées que les pensées des hommes c'est que moi je pensais un bonheur pour moi mais les seigneurs pensaient ce bonheur avec beaucoup plus de hauteur que moi et donc ce bonheur pour Dieu c'était que je revienne à Kinshasa en fait j'étais dans une retraite quelque part dans la maison de mon pasteur de là et pendant que je priais je suis tombé comme dans un petit sommeil je voyais mon père le pasteur Mbambi Israël qui me disait Olivier va faire tes valises on rentre à Kinshasa et dans le rêve je lui dis papa vous savez que j'ai fait beaucoup d'années déjà ici je sais si on doit avoir une église je peux implanter ici et dans le rêve il me dit non entre dans ta chambre je t'attends ici ce témoignage je ne lui ai jamais dit ça s'il va suivre cet élément il sera surpris parce que je ne lui ai jamais rien dit je voulais que le seigneur fasse les choses à sa manière et il m'a dit entre dans ta chambre prends tes valises nous rentrons maintenant et puis je me réveille je dis seigneur c'est quoi ça Kinshasa Kinshasa vous voyez nous sommes de ceux qui qui sont partis qui sont sortis non pas par leurs propres efforts mais c'était l'effort de la famille et je pensais à cette tolée que ça allait faire dit baby monsieur yoli yosonga et ça n'a pas été facile aucune personne aucun membre il fallait convaincre aucun membre de ma famille n'a accepté cette décision ne m'a soutenu à part peut-être mon grand frère Yadjo qui m'a dit par rapport à ce que tu m'as dit je crois que c'est le seigneur qui t'a parlé et au delà de toutes les oppositions c'est fou quand même parfois Dieu nous met dans des circonstances dans des conditions bizarres 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 il y a une qualité de Dieu j'aime pas trop dire Zanzan Banco ça m'a amené un coup il m'a foutu dans un pétrin j'étais en opposition avec la famille c'était pas facile mais le seigneur a fait que je sois un peu consolé par ce grand-père qui m'a dit Olivier je te soutiens en fin de compte je me suis dit partout sera Dieu sera ma sécurité mon bonheur si Dieu m'a dit à ça je rentrerai et voilà je suis revenu à Kinshasa et le seigneur a dit ce qu'il a fallu qu'il dise par rapport à ce top qu'on est en train de conduire et il a fait les choses à sa manière de la même manière c'est ça la longueur d'avance dont vous avez fait c'est ça la longueur c'est ça la différence c'est ça la hauteur c'est vraiment ça la hauteur aujourd'hui la famille est convaincue qu'il fallait vraiment ce retour oui j'ai eu une tante qui est ma tuteur elle est venue elle réside à Londres elle est venue récemment sur Kinshasa elle a visité l'église elle a prié chez nous pendant 2-3 semaines et à la fin elle m'a dit je comprends que le seigneur t'a appelé et je veux te soutenir maintenant Amen allez beaucoup d'années donc le seigneur sait faire les choses on me fait signe qu'on a plus de temps je ne sais pas les thèmes en fait tout ce qui a été dit ça tourne autour de ces thèmes mais en quelques minutes en tout cas vous en aurez 2-2-2-2 pour terminer l'émission on peut brosser un truc sur la puissance des dieux dans la vie de l'homme Pasteur Pierre dites nous un peu qu'est-ce que le Congolais peut retenir de la puissance des dieux dans la vie de l'homme le micro c'est le fait madame en tout cas en 2 minutes en 2 minutes il y a un verset dans la Bible que j'aime bien dans Acte des Apôtres chapitre 1er verset 8 qui dit mais vous vous recevrez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la Terre juste un verset simple c'est le Seigneur qui dit vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit est dans sur vous et vous serez mes témoins c'est Dieu qui le dit la puissance de Dieu quand la puissance de Dieu vient dans une personne il vient pour changer il vient pour transformer il vient faire des choses que l'homme ne peut faire avec ses capacités naturelles quand la puissance de Dieu vient dans la vie d'une personne elle le transforme pour qu'en retour qu'il puisse lui transformer les autres et transformer les mondes là où il y a la puissance de Dieu il y a Dieu parce qu'il a dit vous recevrez une puissance parce que des fois les gens ne font pas la différence entre la puissance et les Saint-Esprit ils pensent que c'est Saint-Esprit qui est la puissance non si je peux bien répéter ils pensent que le Saint-Esprit est la puissance non mais c'est les Saint-Esprit qui a la puissance ok si tu le reçois c'est alors que tu reçois la puissance et cette puissance que nous recevons c'est pour changer le monde c'est pour faire et répéter refaire reproduire ce que le Seigneur a fait parce que partout il passait il faisait du bien la Bible dit il allait de vide en ville faisant du bien parlons disons que la Bible dit que les Jésus que Dieu avait rempli du Saint-Esprit il allait de ville en ville faisant du bien alors quand tu reçois le Saint-Esprit c'est pour aller faire du bien pour sauver les âmes dépeupler le monde et l'enfer pour remplir le royaume de Dieu mais faisant du bien c'est pour guérir le malade le marché des paralytiques sauver ceux qui sont perdus c'est ça la puissance de Dieu parce que là où la puissance de Dieu est les vies sont sauvées les familles sont restaurées des vies des choses qui ont été volées sont rétablies parce que la puissance de Dieu alors si on peut parler de la puissance de Dieu on parle de Dieu du Saint-Esprit il n'y a pas la transformation il n'y a pas de changement il n'y a pas de réponses vraies et authentiques il y a un souci c'est tout ce que je pourrais parler de la puissance merci beaucoup pasteur et ça sera votre dernier mot parce que nous sommes arrivés à la fin et l'émission d'aujourd'hui un dernier mot si je pourrais dire un dernier mot je dirais à Kintyasa Kintyasa reçois le Seigneur dans la vérité et cette puissance descendra sur toi RDC reçois le Seigneur comme ton Seigneur est sauveur laisse ce jeu d'un pied dedans à un pied dehors sois les deux pieds dedans et tu verras le changement les ennemis des démons des esprits mauvais que tu veux chasser par ta propre force la Bible dit ce n'est ni par la force ni par la puissance mais c'est par mon esprit dit l'éternel c'est tout ce que je pourrais dire à Kintyasa merci pasteur maman la puissance la puissance l'homme de Dieu l'a très bien défini il l'a très bien dit la seule chose que je peux rajouter c'est tout simplement que cette puissance elle vient aussi pour nous délivrer parce que cette puissance elle s'est manifestée aussi au travers de notre de Moïse qui est un grand serviteur la Bible dit qu'avec le peuple d'Israël ils se sont retrouvés devant cette grande mère rouge et cette mère rouge devant laquelle ils se sont retrouvés ils ne voyaient point d'issue ils ne voyaient rien à l'horizon ils ne savaient pas de quelle manière ils allaient être délivrés mais c'est ainsi que la puissance de Dieu est intervenue et cette mère rouge s'est séparée en deux alléluia cette mère rouge s'est manifestée s'est séparée en deux la puissance de Dieu est là pour délivrer et c'est ainsi que le peuple d'Israël a pu être délivré tous ceux qui sont venus après le peuple d'Israël ont été engloutis par la mère rouge donc certes oui peuple de Dieu oui enfant de Dieu la puissance de Dieu existe et cette puissance opère jusqu'aujourd'hui cette puissance réside encore en chacun de nous nous tous qui l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur nous tous qui marchons dans la vérité avec lui croisent à la puissance de Dieu il est le Dieu qui guérit jusqu'aujourd'hui il est Dieu qui délivre jusqu'aujourd'hui et c'est tout simplement je veux te dire que ce qu'il a fait au travers de Moïse ce jour là devant la mère rouge il est capable encore de le faire il est le Dieu de la délivrance cette puissance est encore pour te délivrer de tes maux pour te délivrer de ta maladie pour te délivrer de tes souffrances pour te délivrer cette souffrance cette puissance est entrée dans le temple ce jour là la Bible dit que la femme était courbée cette femme était courbée cette femme était pendant longtemps tenue captive mais à la présence du Seigneur quelque chose s'est opéré crois car la puissance de Dieu est encore capable d'opérer dans ta vie que Dieu nous bénisse Shalom au peuple de Congo merci de nous avoir reçu et j'ai aimé ce pays je crois par la grâce de Dieu que le Seigneur a quelque chose à faire avec nous nous reviendrons encore nous soyons tout à ça nous attendons soyons tout à ça les pasteurs on termine avec vous merci la puissance c'est Dieu je ne sais pas trouver des exemples ou des définitions au loin parce que là je vois des personnes qui sont des matériels didactiques de la puissance c'est Dieu quand on voit un Moudjansa transformé en un serviteur puissant et fervent je me dis ça c'est la puissance c'est Dieu quand je vois ce que j'étais hier et ce que je suis aujourd'hui je me dis je suis victime de la puissance de Dieu la puissance de Dieu est réelle elle est encore disponible jusqu'à aujourd'hui Dieu est puissant et agissant le souffle de Dieu nous a animés et par sa puissance nous sommes devenus des êtres vivants et Dieu par sa puissance nous conduit chaque jour la Bible dit que je veux lire pour finir Hébreu chapitre 11 dans ma version c'est au verset 11 il est dit ceci c'est par la foi que Sarah elle-même malgré son âge avancé fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse la puissance de Dieu est aussi facteur de la foi croire la puissance de Dieu croire que Dieu est puissant et que Dieu peut guérir croire que Dieu peut donner un enfant à une femme usée qui est déjà expirée Dieu est puissant pour donner un enfant à une femme qui n'a jamais connu d'homme il est dans toutes les extrémités à celle qui n'a jamais connu d'homme et à celle qui est déjà usée Dieu peut donner des enfants Dieu peut guérir n'importe quelle maladie Dieu peut sauver de n'importe quelle situation parce qu'il est puissant nous sommes témoins de la puissance de Dieu si tu crois tu verras la gloire de Dieu que Dionne bénisse merci beaucoup mesdames et messieurs nous sommes arrivés à la fin de ce plateau spécial en tout cas tous les plaisirs étaient pour nous de vous présenter cette émission spéciale une édition spéciale parce que le thème était spécial parce que les hommes que j'ai reçus étaient spéciaux en tout cas merci à vous pour tout ce que vous avez fait notamment suivre cette émission car vous avez bénéficié de la grâce de Dieu et comme vous l'avez bénéficié de là où vous êtes moi également tant que présentateur de cette émission je veux en bénéficier en live et donc on va laisser les hommes de Dieu prier pour ce pays prier pour Face Télévision prier pour nous également ça sera en direct mais après une très belle adoration donc c'est par là que nous allons nous séparer d'avec vous à la fin à la fin Pour l'anam, so salue, nga na kumisio Ozamalamu, 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 Ozamalamu Seigneur, nous prions pour festivit. Ainsi que toute personne qui est en train de suivre cette émission. Tu es le Dieu qui écoute les prières. Alors il est écrit, ô toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Et tu as dit, tu ne laisseras pas au dehors toute personne qui viendra à toi. Et ceux qui se confient à toi, ils seront point confus. Au nom de Jésus, nous prions. Père, visite toute personne ici présente. Commence au promoteur jusqu'à la dernière personne. Au nom de Jésus. Alors que nous prions. Père, je demande à tous les anges qui nous accompagnent dans ce ministère. De visiter, de distribuer tout ce que tu avais prévu. Donne-le dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où il y avait des portes fermées, je déclare et je prophétise. Ces portes sont ouvertes. Au nom de Jésus. Alors que nous avons parlé de la puissance. Alors le Seigneur avait dit, l'option du Seigneur est sur moi. Il m'a ouin. Pour annoncer la bonne nouvelle. Pour dire aux captifs, vous êtes libres. Pour dire aux malades, vous êtes guéris. Sois guéri. Sois libéré. Sois béni. Là où tu étais maudit. Je déclare, tu es béni par la puissance du sang de Jésus. Alors j'ai béni cette chaîne. Que cette chaîne soit au-delà. Monte au-delà de ce que les directeurs avaient pensé. Au-delà de tout ce qui travaille en ce lieu. Pensez. Parce que tu es le Dieu qui fait au-delà de ce que nous demandons. Tu es le Dieu qui fait au-delà, Seigneur, de ce que nous pensons. Au nom de Jésus. Alors que nous sommes vainqueurs par la puissance du sang de Jésus. Et de la parole de notre témoignage. De la parole de notre déclaration. Je déclare la vie, le succès, la prospérité en toutes choses. La victoire dans le combat. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. C'est ainsi que je dis. Gloire à toi, Seigneur. Mon âme béni l'éternel. N'oublie pas ses bienfaits. C'est lui qui te délire de la bouche du dévoreur. C'est lui qui te protège. Et sa main est sur toi. Béni l'éternel. C'est lui qui te délire de la bouche du sang de Jésus. C'est lui qui te délire de la bouche du sang de Jésus. C'est lui qui te délire de la bouche du sang de Jésus. C'est lui qui te délire de la bouche du sang de Jésus. C'est lui qui te délire de la bouche du sang de Jésus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501